Pointe-Noire a ressemblé à une ville fantôme ce mercredi. La quasi-totalité de boutiques et magasins a été fermée pour cause de la fête de la rupture du jeûne du ramadan 2024. Constat avec Fulgence Bikoumou. Boutiques d'alimentation, magasins de pièces détachées et autres édifices inténus par les musulmans fermés ce matin du mercredi 10 avril 2024 dans toute la capitale économique. Pointe-Noire donne alors l'image d'une ville morte. Les propriétaires, paré des grands boubous pour les uns, des tuniques en basin pour les autres et des très belles robes pour les femmes avec des tatouages sur le revers de main, tous serus frénétiquement dans les rues du marché central de Pointe-Noire, en route pour la grande mosquée pour la clôture du mois de jeûne du ramadan qui a eu lieu sous des grandes chaleurs de mars, allant jusqu'à 41 degrés Celsius pour une ville au climat tropical. C'est donc grâce à Allah qu'ils ont tenu bon jusqu'à la fin et qu'il faille alors remercier. On remercie d'abord Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de tenir pendant 30 jours avec la forte chaleur là. Mais avec la foi on a pu surmonter. On rend grâce à Dieu, on a fini. Donc on demande pardon à tout le monde qui nous a permis, on se réunit en grande communauté aujourd'hui. qui nous a permis de nous réunir encore pour prier, pour marquer la fin du mois de carême. Par la grâce de Dieu, on est bien passé, ça Dieu nous a aidé. On a bien fait le carême. On remercie le Dieu qui nous amène l'année prochaine. Pour l'imam Diallo, les fortes chaleurs du mois de mars et d'un pointe noire ne saurait être un fatalisme qui empêcherait la tenue du jeûne du ramadan. Car le musulman s'y est déjà habitué et même préparé. Parce que cette année, on a fait des carême, mais ce n'est pas même avec d'autres mois qui sont passés. En tout cas, cette année-là, c'est trop chaud. Mais on est habitué, donc ça ne nous dérange pas, ça ne nous empêche pas de faire ça. On est habitué vraiment. En tout cas, on est habitué encore. Si tu es crédé, même s'il y a de chaleur plus que ça, toujours on va supporter. Alors que si quelqu'un est crédé, en tout cas, ce n'est pas la chaleur qui va l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. Mais quand même, c'est changer un peu. Mais on connaît ce Dieu qui a fait ça. C'est bien aussi parce que Dieu ne trompe pas. Tout ce qu'il a fait, c'est bon pour nous. Ville fantôme ou ville morte, à cause de la fermeture du carême pendant le mois de ramadan, montrait aussi la fragilité des commerçants congolais qui ont abandonné toute l'activité commerciale de la capitale économique aux mains des étrangers. C'est donc l'occasion pour les Congolais de saisir la balle au bon afin de se faire une part belle dans la représentativité et dans le secteur du commerce en pointe noire.